On a décidé de se réapproprier l'espace public en intervenant sur les publicités dans La Roche. Ce qui nous intéresse à l'intérieur de cette réflexion, c'est de pouvoir questionner vraiment collectivement ce qu'il pourrait y avoir à la place des publicités et de pouvoir y réfléchir ensemble en apportant chacun des réponses différentes. D'ouvrir des pratiques de fabrication d'images à des gens qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Il y a un impact immédiat. Je prends la publicité, je l'enlève, je mets mon message ou je mets mon visuel. Et donc déjà, il va y avoir un impact par rapport à moi-même et peut-être par rapport au fait qu'il n'y ait plus la publicité. Et peut-être que même mon visuel, mon image va apporter du mieux ou une question ou quelque chose. Le fait qu'on soit à plusieurs et qu'on soit en collectif et le fait aussi qu'à ce moment-là, je suis un petit peu un citoyen parmi d'autres qui intervient à cet endroit-là, c'est un peu une reprise de droit sur cet espace commun, cet espace public. Ce côté-là, jubilatoire, de voir réaliser quelque chose auquel on n'a jamais le droit de toucher en fait. Ouais, côté un peu touchant. Ce côté-là, on a essayé de nous l'interdire, mais en fait cet espace-là, on essaye de se le réapproprier puisqu'il est à nous. C'est assez excitant finalement, puisqu'on va être dans la rue. C'est un peu le... Là, c'est marrant, mais c'est un peu on passe à l'acte. Et il y a aussi un côté d'avoir se affiché dans un espace public, quelque chose qu'on a soi-même réalisé, comme une sorte d'exposition temporaire qu'on va mettre en place ensemble. Les ateliers sont aussi un moment... Une bonne partie de la réflexion, tout à fait. Ouais, et c'est assez agréable en fait d'être à plusieurs et d'être dans cet élan créatif ensemble. C'est déjà là que ça commence l'action, en fait, quand on réfléchit ensemble. Et c'est des gens qui vont venir à l'atelier. Peut-être on les aura vus, peut-être on les aura pas vus, mais c'est vraiment un autre rapport ensemble, parce qu'on n'est pas là juste en train de boire des bières le soir, un petit peu comme dans une activité. On est en train de faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est déjà assez politique en fait. C'est déjà un début de... Il y a déjà un engagement à plusieurs qui... Même si c'est pas grand-chose, il y a quelque chose qui s'enclenche. Ce qui est pour moi le plus important, c'est pas nécessairement d'avoir un impact, parce qu'en fait, on n'arrive pas très bien à le mesurer. Et puis de toute façon, il est assez minime, parce que c'est très temporaire, etc. Mais plutôt le fait que rien que de le faire, c'est déjà une sorte de réflexion sur... Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui me dérange ? Comment je peux agir ? Et voilà, c'est une forme de réponse qui, moi, me correspond parce qu'elle est active et puis parce qu'elle est créative. Et du coup, j'utilise cette envie de faire des images tout en questionnant ce problème-là d'espace public. Le problème des publicités dans la rue, pour nous, c'est le fait que ce soit imposé. Parce que, par exemple, la radio, on peut l'éteindre. Sur Internet, on peut bloquer la publicité. Mais dans la rue, on peut vraiment rien faire d'autre que la voir sous les yeux. En plus, avec des très grands formats, on est obligé de regarder. Donc, il y a un peu un écœurement par rapport à la quantité. Les techniques de captation de l'attention, en fait. Puisque, moi, peut-être qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des gens qui vont un petit peu se protéger et pas oublier, en fait, cet aspect visuel. Mais au final, une publicité, elle est faite pour être vue. Donc, tout est mis en œuvre pour être vu. C'est un format qui est grand, qui va être un peu plus grand que nous. Des grandes écritures, des couleurs vives, en général. Ou alors, un regard. Même un regard, ça capte l'attention. Toutes ces techniques-là, en fait, sont assez agressives, finalement. Puisque, c'est clairement le but de capter l'attention, en fait. Et on ne veut pas que les gens oublient cette agressivité, en fait. Ou fassent semblant de l'oublier. C'est un peu ça, le but. C'est tout un rapport au monde, en fait. C'est pour ça qu'on a décidé d'agir sur la publicité. C'est que c'est vraiment, pour nous, en tout cas, le symbole de... C'est l'image de la consommation, en fait. Puisque c'est vendre. Et dans cette image de la consommation, c'est aussi l'image d'un rapport au monde où tout va être basé sur l'objet. Tout va être, finalement, réorienté vers l'objet. Et... Ben, c'est pas bien. Merci qui ? C'est un groupe d'affichistes toulousains, pour l'instant, et peut-être plus large. À la base, on était juste cinq. Et maintenant, je ne sais pas, une petite dizaine de gens qui reviennent régulièrement. Et qui tiennent l'affaire, en fait. Attendez, une dizaine à... On est même cinq, six à tenir un petit peu le principe. Et ensuite, il y a les gens qui vont venir souvent aux ateliers, qui vont venir afficher et tout ça. Il y a de nouveau, là, on élargit un cercle à une vingtaine de personnes. Et après, il y a ceux qui vont venir jusqu'une fois, ou qui vont peut-être venir parce que ça ne fait pas si longtemps. Ça ne fait que trois ans qu'on fait ça. Il y a d'autres gens qui ne viennent qu'à l'atelier, ou d'autres gens qui ne viennent qu'à l'affichage, selon les intérêts. Il y a des gens qui que l'affichage les intéressent. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est... Ils veulent juste être dans la rue. D'autres, ils ne veulent surtout pas être dans la rue. On se réunit souvent, soit autour d'un thème, par exemple. Donc, on a déjà fait des ateliers sur le corps de la femme, un peu la femme-objet, ou par exemple, une idée lancée du style « À la place de ce panneau-là, qu'est-ce que je pourrais avoir ? » Ou des thèmes plastiques aussi, voilà. Ou alors des outils plastiques, comme... Parce qu'il y a aussi toute une expérimentation plastique, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces panneaux-là, et comment on s'exprime. Par exemple, on découvre une nouvelle technique qui est de mettre derrière les publicités, et donc ça n'apparaît que la nuit, donc il y a certains artistes aussi qui travaillent avec ça, comme qui... Jouer avec le filtre, quoi, du rétro-éclairage, et s'intéresser un peu à vraiment comment sont faits les panneaux et les méthodes publicitaires, les méthodes de diffusion. On a commencé, oui, on a tous mis un peu notre matos en commun, et de la chaîne... Et on demande aussi aux gens qui viennent d'apporter ce qu'ils ont, ce qu'ils trouvent, voilà. Tout à l'heure, on parlait de recherche plastique, et en fait, on commence aussi à poser des fois... On se pose un petit peu des petites règles entre nous dans le thème de l'atelier, et ça peut faire partie des règles de l'atelier, de dire, bon, ben là, aujourd'hui, on ne prend que deux, trois outils, on va utiliser juste le filtre, donc on va juste faire des aplats de peinture, ou alors on va juste faire du découpage. Alors, bon, c'est en train de... Tout ça, c'est en recherche, quoi. Mais c'est toujours dans cette idée de contrainte créative, en fait, puisque en se limitant un petit peu sur quelques objets plastiques, ben, finalement, on va pousser l'objet au maximum, et arriver jusqu'au bout de... Voir un peu les limites, et tout ça. C'est assez intéressant, et on a un rendu plastique assez fort. En France, en général, c'est JC Decaux qui a presque le monopole dans la rue. Donc, il y a plusieurs formes de clés, à Toulouse, c'est une clé à haleine de 6, en fait, qui va être coupée, comme ça, pour pouvoir... Parce qu'il y a une petite tige. Donc, on va ouvrir le panneau, et retirer la fiche, c'est assez simple, en fait, c'est assez magique, même, quand ça s'ouvre. En fait, il s'agit des panneaux, type ceux qu'on voit dans les abribus, par exemple, ou devant les vélos, les vélibles, et voilà, c'est ce type de panneau qu'on peut ouvrir. Voilà, parce qu'ensuite, les 4x3 vont avoir des ouvertures différentes, on a aussi des ouvertures encore plus complexes, là, avec une petite bite sur le côté de la clé. Donc, c'est aussi le jeu de trouver quelle clé ouvre quel panneau. On va prendre les affiches en groupe, on les sélectionne, ou en général, là-dessus, on en reparlera, il y a des bas, est-ce qu'on prend toutes les affiches ou est-ce qu'on prend juste les affiches publicitaires, et on va les modifier, en fait, lors d'ateliers participatifs, où le but de l'atelier, c'est qu'il y ait tout le... En gros, c'est ouvert à tout le monde, donc particulièrement aux gens qui n'ont pas l'habitude de mettre les mains dans l'image et de travailler l'image. Et donc, à partir de ces ateliers-là, lancés sur un thème, on y reviendra aussi, il y a une production d'images qui est faite et qu'on va remettre ensuite dans la rue, dans l'espace commun, en fait. Parfois, on peut y être sur plusieurs samedis, par exemple, sur un mois, et puis parfois, on n'a aucune activité pendant deux, trois mois, ça dépend vraiment des périodes. Ça dépend aussi de nos activités professionnelles à côté, puisque finalement, il y a des moments où on va être en rush dans notre vie pour pouvoir gagner des sous, tout ça, logiquement. Et donc, à ces moments-là, on s'investit un peu moins. Il y a des relais aussi qui se créent dans les équipes. Voilà, que ce n'est pas toujours les mêmes qui s'en occuvent. Ça a été plutôt agréable à voir, d'ailleurs, parce que dans une équipe, on ne sait jamais au début comment ça va se passer. Et là, il y a eu des systèmes de relais qui marchaient plutôt bien, en fait. Il y a cette contrainte, ça ne va pas rester très longtemps. Donc, est-ce qu'on passe deux nuits dessus ou est-ce qu'on passe juste deux heures ? Je me pose beaucoup de questions sur ce que vont en penser les gens. Donc, pas forcément sur la qualité plastique, mais plutôt sur le message et ce que ça va les faire réfléchir. Aussi, sur est-ce qu'ils vont le voir, parce que finalement, on est tellement habitués à passer devant des publicités sans regarder qu'il y a eu pas mal de transformations où le constat a été posé qu'en fait, personne ne le voyait. Et c'est assez aussi intéressant. Enfin, ça met vraiment en exergue pas mal de questions qui sont intéressantes pour la suite du travail sur la publicité et le regard qu'on en a. C'était vraiment un gros plan d'un visage avec plusieurs fois le même visage comme quelque chose d'assez psychédélique. Et en fait, on avait... Enfin, alors, ce n'est pas moi qui l'ai faite d'ailleurs, mais du coup, les trois personnes qui l'avaient faite l'avaient vraiment utilisé de manière tout à fait artistique. Donc, ils avaient retiré tous les noms, tous les mots qui étaient sur l'affiche et avec beaucoup de calculs sur la symétrie, etc., repérés tous les points d'accroche visuel qu'il y avait. Et puis, surtout à l'aide, par exemple, d'un compas, donc quelque chose d'assez fin quand même comme instrument, ils avaient fait plein, plein de petits trous. Ce qui fait que la nuit, quand c'était éclairé, il y avait vraiment des pointillés de lumière qui ressortaient de l'extérieur. En fait, juste ça, ça rendait quelque chose de beau et de vraiment impressionnant. On avait envie de la garder, quoi. En fait, non, ça s'en va. Je vais citer, en fait, un autre artiste qui a une pratique perso, en fait. C'est Vermibus qui prend les affiches et avec un espèce d'acétone ou de produit, on est en train de chercher, là, il délave les affiches et en fait, il va prendre... Bon, il s'attaque surtout à des affiches de mode ou de parfum, enfin, un petit peu des affiches classes, comme ça. Et il délave les corps et il délave la communication même, en fait. Et cette affiche-là devient, redevient, en fait, ce qu'elle était à la base, c'est-à-dire juste une image. Puisque si on prend une image et qu'on commence à mettre un slogan dessus, ça devient... On enferme l'image et on va lui faire dire quelque chose, un message précis. Donc là, lui, il délave le message, mais il délave aussi un autre message qui est celui du corps de ces mannequins puisque, on le disait, on a fait un thème sur le corps, mais c'est vrai que, voilà, toute cette image du corps-objet, de ses standards de corps, etc. Et là, en délavant, finalement, il va garder ce côté précieux et... Et classieux et de l'élégance... Voilà, de la publicité, mais en même temps, il va pas... Il enlève cette espèce de pulsion et de désir qu'on pourrait avoir sur ce corps puisque c'est plus désirable. Il en fait une image dérangeante qui fait que, du coup, ça s'oppose mentalement quand on le regarde. Donc après, moi, j'aime bien travailler là-dessus et sur... sur comment... Effectivement, on revient sur l'image, en fait, et comment on n'est plus dans la publicité, mais sur une image et même l'historique des images parce que finalement, à la base, l'image, c'était quelque chose de sacré, il y avait un rapport à l'image beaucoup plus... précieux. Précieux. Et l'image, voilà, est magique, en fait. Et petit à petit, Régis Debray. On dégrade ce rapport. Toujours à l'intérieur des ateliers qu'on avait fait, nous, il y avait une fille, je me rappelle, qui avait fait une fois une affiche sur... qui avait dessiné un portrait par-dessus une publicité de voiture et en dessous, elle avait marqué « Cette voiture me regarde. » Et je trouvais que c'était assez intéressant, en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette là. Et parce qu'il y avait cette idée qu'en fait, qui est-ce qui regarde la personne ? Enfin, la personne regarde finalement la voiture, mais qui, en fait, c'est la... Enfin, c'est l'image de la voiture qui est en train d'observer le spectateur pour qu'il l'achète. Enfin, il y a cette idée comme ça de répondant qui était assez... Enfin, qui tout de suite permettait de se poser des questions qui intriguaient, en tout cas. C'était un des messages forts dont je me rappelle. Il y avait un personnage, si je me rappelle aussi bien, qui regarde du coup, il y a une voiture et elle regarde comme ça. C'était la publicité d'origine et finalement, elle regarde pour la marque, en fait, puisqu'elle va capter l'attention. Notre regard arrive sur les yeux puisqu'on est habitué, comme je disais, à hop, un regard. Du coup, on regarde dans les yeux et puis là, de là, ligne directrice, pouf, la voiture, pouf, la marque. On essaye d'entretenir des réseaux avec d'autres associations ou collectifs qui sont militants mais qui ne sont pas spécialement autour de cette question-là de la publicité mais qui peuvent avoir besoin ou envie d'organiser des choses avec nous. Ou de renvoyer des gens. Ou de renvoyer des gens. Parce qu'on va penser à Bugle ou à Informaction qui nous envoie des fois... Voilà, qui trouve des contacts. C'est aussi beaucoup de bouche à oreille, en fait, de gens qu'on rencontre et qui sont intéressés, finalement, par cette forme d'action qu'ils n'auraient pas forcément eu ailleurs ou en tout cas dans des réseaux plus traditionnels. Mais on voudrait s'ouvrir et c'est aussi pourquoi on a accepté une interview, c'est qu'on voudrait aussi s'ouvrir et pourquoi pas ouvrir le principe plus largement. En fait, on a des amis qui ont commencé dans une autre ville. Ce serait un petit peu de laisser s'échapper le principe et de dire voilà, c'est assez simple, il suffit de faire des ateliers, vous faites les clés, vous y allez, vous changez les affiches. A la rigueur, on peut même le mettre tous sur le même site. Et donc, c'est pour ça qu'on avait aussi passé des annonces dans Bugle, on avait fait une boîte mail aussi où on ne peut pas revenir jusqu'à nous pour avoir un contact finalement. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Sur ces différents moyens de diffuser l'info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada